Un champ ABCDE est représenté en trait plein sur la figure ci-contre. Le dessin n'est pas à l'échelle. Les mesures de segment de droite sont pour AB 50 m, pour BC 60 m et pour DE 70 m. En raison de la présence d'un obstacle, la longueur du segment de droite AE n'a pu être directement mesurée, mais l'angle formé par les côtés AB et BC a été mesuré et vaut 127 degrés. L'arc de cercle CD de rayon 10 m est tangent aux côtés BC et DE, dont les prolongements forment un angle de 132 degrés en F. Calcule la longueur du segment de droite AE et évalue la surface totale du champ ABCDE. Les calculs doivent être effectués avec cinq chiffres significatifs. En plus de ces données, nous savons que la longueur du segment OD est la même que celle du segment OC, puisque c'est le rayon de cet arc de cercle. Donc là, nous avons 10 m, et nous savons que là et là, il y a un angle droit. En plus, nous savons que cet angle en F mesure 132 degrés et que cet angle en B mesure 127 degrés. Ce qui est demandé, c'est la longueur de ce segment AE, longueur que nous exprimerons en mètre et l'air du champ, l'air grand A, que nous exprimerons en mètre carré. Pour un tel exercice, on a besoin d'un bon plan. Pour trouver la distance de A à E, nous allons travailler dans ce triangle AOE. Et nous allons nous rapprocher vers ce triangle, pas par pas. D'abord, nous allons travailler dans ce triangle rectangle BCO, ensuite dans ce triangle ABO, ensuite dans ce quadrilatère OCFD, et finalement dans ce triangle rectangle ODE. Pour trouver l'air grand A du champ ABCDE, nous allons d'abord calculer l'air A1 de ce secteur de cercle, ensuite l'air A2 de ce triangle rectangle, et puis l'air A3 de ce triangle ABO, ensuite l'air A4 de ce triangle AEO, et finalement l'air A5 de ce triangle rectangle EDO. Et à la fin, pour trouver l'air du champ, il suffira d'additionner ces 5 airs trouvés. Commençons dans ce triangle rectangle BCO, et appelons ces deux angles alpha et bêta. Dans ce triangle BCO, nous savons que la tangente de alpha est égale au côté opposé 10, divisé par le côté adjacent 60, et par conséquent l'amplitude de l'angle alpha vaut à peu près 9,46232 degrés. Retenons cette valeur pour alpha ici. Dans ce triangle rectangle, nous savons aussi que l'angle bêta, c'est 90 degrés moins l'angle alpha, vu que c'est un triangle rectangle. Par conséquent de 90 degrés, nous retirons cette valeur de alpha, et c'est ainsi que nous obtenons pour bêta cette amplitude là. Retenons cette valeur pour bêta ici. L'hypoténuse BO de ce triangle rectangle se calcule au moyen du théorème de Pythagore, c'est la racine carrée de la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit, 60 et 10, et par conséquent la distance entre B et O vaut à peu près 60,82763 mètres. Retenons cette valeur pour BO ici. Dans le triangle ABO, appelons ces deux angles gamma et delta. Dans ce triangle ABO, nous voyons donc que cet angle gamma gamma est égal à cet angle 127 degrés moins cet angle alpha, comme ceci. Donc nous avons ainsi l'angle gamma comme différence de 127 degrés et de alpha. Nous remplaçons alpha par cette valeur là, et ainsi nous trouvons la valeur approchée pour gamma, valeur que nous retenons ici. Dans ce triangle ABO, nous allons appliquer la loi des cosinus pour trouver la distance entre A et O. La loi des cosinus dit que ce côté A et O carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés AB et BO moins le double produit de ces deux autres côtés fois le cosinus de l'angle gamma formé par ces deux autres côtés. Nous remplaçons toutes les grandeurs par les valeurs connues, et ainsi nous obtenons pour A et O approximativement cette valeur là, valeur que nous retenons ici. Maintenant, on doit encore trouver l'amplitude de l'angle delta. Ça, on va le faire au moyen de la loi des sinus dans ce triangle ABO. Loi des sinus qui dit que cette longueur A O divisé par le sinus de gamma est égale à cette longueur AB divisé par le sinus de cet angle delta. De cette égalité, nous déduisons que le sinus de delta est égal à cette fraction dans laquelle nous remplaçons les trois grandeurs par leur valeur connue, et c'est ainsi que nous trouvons pour delta à peu près 27,84089 degrés, valeur que nous retenons ici. Voilà. Dans ce quadrilatère O, C, F, D, appelons cet angle Φ. Vu que dans ce quadrilatère, en C, il y a un angle droit, et en D aussi, nous savons que l'angle Φ doit être égal à 180 degrés moins cet angle CFD, dont la valeur, c'est 132 degrés, et par conséquent, l'angle Φ mesure 48 degrés, amplitude d'angle que nous retenons ici. Dans ce triangle rectangle E, D, O, appelons cet angle θ. Dans ce triangle rectangle E, D, O, nous voyons donc que la tangente de θ est égale au côté opposé 70 divisé par le côté adjacent 10, dont nous déduisons que θ vaut à peu près 81,86990 degrés. retenons cette valeur de θ ici. La longueur de l'hypoténuse E, O, se calcule par le théorème de Pythagore et on obtient de suite que la longueur du segment E, O vaut à peu près ce nombre-là en mètres et ce nombre, nous le retenons ici. Dans ce triangle A, E, O, appelons cet angle ω. Travaillons dans ce triangle A, E, O. Nous voyons de suite que ω, cet angle rouge, est égal à 360 degrés moins β moins δ moins φ moins θ, comme ceci. En remplaçant ces quatre angles par leur valeur connue, nous obtenons que ω vaut à peu près 121,75153 degrés. Retenons cette valeur de ω ici. Et finalement, nous allons déterminer cette longueur A, E au moyen de la loi des cosinus dans ce triangle A, E, O. La loi des cosinus donne A, E, O carré est égale à A, O, O carré plus E, O, O carré moins deux fois A, O, fois E, O fois le cosinus de l'angle formé par ces deux côtés, c'est-à-dire fois le cosinus de ω. En remplaçant toutes les grandeurs par les valeurs connues, nous obtenons ainsi que A, E, O carré vaut à peu près ce nombre-là, et donc A, E vaut à peu près la racine carrée de ce nombre. Donc voilà la longueur approximative du segment A, E qui était demandé. Voilà la première réponse finale. Ensuite, nous cherchons l'air du champ A, B, C, T, E. Commençons par le calcul de l'air A, E de ce secteur de cercle. Pour trouver cet air, nous devons d'abord exprimer cet angle au centre Φ en radian. Nous savons que 180 degrés vaut π radian, donc 1 degré vaut π sur 180 radian, et par conséquent 48 degrés est égal à 48 π sur 180 radian. Pour trouver l'air d'un secteur de cercle, on calcule l'angle au centre exprimé en radian fois le carré du rayon divisé par 2. Donc ici, nous avons l'angle au centre 48 π sur 180 fois le rayon 10 au carré divisé par 2. Ainsi, nous trouvons comme air A1 de ce secteur de cercle à peu près 41,88790 mètre au carré. L'air A2 de ce triangle rectangle BCO se trouve simplement par base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, 60 fois 10 divisé par 2, et par conséquent l'air A2 de ce triangle rectangle vaut 300 mètre au carré. Nous pouvons calculer l'air A3 de ce triangle ABO au moyen de la formule côté AB fois côté BO fois le sinus de l'angle gamma formé par ces deux côtés divisé par 2. Nous remplaçons les trois grandeurs par les valeurs connues et c'est ainsi que nous trouvons que l'air A3 de ce triangle vaut à peu près ce nombre de mètres au carré. L'air A4 de ce triangle AEO se calcule au moyen de la même formule qu'on a appliqué pour trouver A3. Donc c'est côté fois côté fois le sinus de l'angle formé par ces deux côtés divisé par 2. Nous remplaçons les valeurs par les grandeurs connues et c'est ainsi que nous trouvons que l'air A4 de ce triangle AEO vaut à peu près ce nombre de mètres au carré. Pour calculer l'air A5 de ce triangle rectangle EDO nous calculons simplement base fois hauteur divisé par 2 donc ici 70 fois 10 divisé par 2 ce qui donne pour A5 350 mètres au carré. Finalement, pour trouver l'air grand A du champ il suffit d'additionner ces cinq airs trouvés et c'est ainsi que nous trouvons que l'air du champ vaut à peu près 4894,34823 mètres au carré. Et voilà la deuxième réponse finale à cet exercice.